Musique Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur EZTV Free Matin. Au petit matin du 16 janvier 1977, un avion se pose à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou au Bénin pour l'opération crevette contre le président marxiste léniniste Mathieu Kérekou, mené par un groupe composé d'une centaine de mercenaires armés jusqu'aux dents, africains et européens. Ayant à leur tête le célèbre mercenaire français Bob Denard, cette opération baptisée crevette déclenchée contre le peuple béninois fut un échec grâce à la détermination des soldats béninois à défendre la patrie au péril de leur vie. 43 années après, retour dans cette édition de Free Matin sur le film des événements de ce jour historique. A la une des parutions de ce matin, l'actualité politique nationale s'articule autour des grandes décisions issues du conseil des ministres d'hier, les préparations, les différentes tractations pour les prochaines élections municipales et locales. Et nous avons également à la une des quelques quotidiens paru sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre la cybercriminalité en Afrique, le Bénin qui est désormais dans le top 10. Kaleski Tomé est déjà installé sur ce plateau. Kaleski Tomé, bonjour. Bonjour Kader. Avec vous, il sera question de commenter un peu les faits du 7 janvier 1977. Tout à fait, nous allons revenir un peu sur cette histoire du 7 janvier 1977 et de faire un petit lien avec la récente histoire politique du Bénin et l'influence des pays limitrophes, sinon des pays avec lesquels le Bénin entretient des relations diplomatiques. A suivre également dans un instant, juste après la une des journaux, le bulletin matinal d'information et les prévisions astrologiques viennent donc mettre un terme à cette émission que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue dans un instant, la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Papa ? Oui ma fille ? Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste, reporter d'images, non ? Papa, tu penses m'inscrire où ? Ésaë ! Ésaë, papa ! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et tes ordres. Tu comptes m'inscrire où ? Ésaë, mon fils ! Ésaë ? Oui maman ! Papa ? Oui ? Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non ? Oui ? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université ? Mais Ésaë, il n'a toujours à nous voir. Ésaë ? Merci papa ! À Ésaë, vous êtes formé et bien formé dans les filières comme administration du travail de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. Ésaë, c'est aussi sa télé numérique, Ésaë TV et son journal, l'informateur. Ésaë, c'est à Béjoumédé, 3e rue après le carrefour, 16 ampoules allant à Djerico. Numéro de téléphone, 92 8, 92 8, 14 00, 96 80 55 11, 90 93 65 21. Ésaë, l'excellence a un nom. Bonjour, à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme tous les matins par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui a titré ce matin en manchette pour la viabilisation des projets du programme d'action du gouvernement PAG. Les communes de Zé, Abomekalavi, Toribosito déclarées d'utilité publique. Patrice Talon, soucieux de la pérennité des projets, fait observer le confrère des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, base de données pour les professionnels de la santé, un compendium pour de meilleurs soins. Les détails dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. Mairie de Cotonou, le plan de travail annuel validé et lancé. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. L'oreille droite de la une du jour de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Toujours à la une de l'informateur, dernier titre. Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB, le gouvernement approuve les élections des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, qui titre en manchette ce matin, lutte contre la cybercriminalité en Afrique. Le Bénin dans le top 10, lancé, l'élément clé du cyberespace béninois. Des précisions à la page 9 de la parution du jour du quotidien Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal, cette fois-ci en deuxième titre à la une CCIB. L'administration provisoire comble les attentes des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de Le Matinal de ce matin. Études complémentaires au projet de contournement nord-est de Cotonou. Patrice Salon sauve de nombreuses habitations de la ruine. Un nouveau tracé redéfini. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du défi d'une génération. Le quotidien de service public La Nation en manchette ce matin, filière, lait et viande au Bénin. Des résultats encourageants d'amélioration génétique. Des précisions à la page 7 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une du quotidien de service public. Zoom économique spécial autorisé Glodigbé. 10 000 hectares de fonds de terre constitués. Des précisions sur ce titre à la page 4 de la parution du jour du quotidien de service public. Enseignement maternel et primaire. Les instituteurs titulaires du BEPC out. Titre Info Plus ce matin en manchette. Plus de précisions dans les colloies de sa parution du jour. Et toujours à la une d'Info Plus ce matin. Cette fois-ci en deuxième titre à la une. Souvenir du 16 janvier 1977 quand le Bénin solidaire déroutait les mercenaires. Dabarou exploit du projet Un Enfant, un acte de naissance à Paracou. Charles Tocor assure l'avenir de milliers d'enfants. Nous passons à présent au quotidien de nouvelles économiques. Titre ce matin en deuxième titre à la une. Exécution du budget 2020. Le directeur général du budget donne le ton des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Matin Libre en manchette ce matin. Longue concertation chez les forces cori pour un bénin émergent FCBE. Et si Bouni Yaï devient secrétaire exécutif national à titre de confrère. Les raisons de son estimation sont publiées à la page 2 de sa parution du jour. Nous restons à la une de Matin Libre de ce matin. Démission cascade à l'Union sociale libérale. A Javon c'est fini. S'interroge et s'inquiète Matin Libre ce matin en deuxième titre à la une. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Commune de Zec, Calavie et Toribocito. Zone déclarée d'utilité publique pour des méga projets du futur. De la sérénité pour conduire les chantiers. Nous restons à la une de le challenge de ce matin. Construction d'infrastructures à l'ère du nouveau départ. Les évêques reconnaissent l'intérêt du projet Asphaltage. Et encouragent le président Patrice Talon. Plus de précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. L'autre vision en manchette ce matin. Lançant d'un atelier de formation à la Société de gestion des marchés autonome. Le directeur général Armand Ganset opte pour l'amélioration des performances de l'entreprise. Son 15 agents de la SOGEMA seront bientôt outillés en matière de bonne gestion. A la fin de cette formation annonce le confrère ce matin en manchette. Nous passons à présent au quotidien l'investigateur du jour. Descentes du chef de l'état sur les chantiers. Les justes appréciations de l'honorable Delonis Cogbléville sont publiées à la page 11 de la parution du jour de l'investigateur du jour. Nous passons à présent au quotidien Le Benoît libéré. Municipale prochaine à Paracou. Duel à mort entre Boniaï et Charles Tocop. Silico Karimou de Blue Diamond en Vénard. Des précisions sur cette analyse du confrère de Le Benoît libéré à la page 3 de l'apparition du jour de son canard. Première édition. Bénin, Céod et Wants. Valéry Alain-Penis adjuge le best transport automobile. Plus de précisions à la page 4 de l'apparition du jour de Le Benoît libéré. Nous passons à présent au quotidien l'indépendant en 4 années de gouvernance politique. C'est 123 km de voie bitumée pour 100 milliards de francs CFA en 2019. Plus de précisions à la page 3 de l'apparition du jour de l'indépendant. Et Doing Business 2020, le management de Wadaï fait gagner encore 4 places au Bénin. La dépêche, mot de gestion de FCB par son président d'honneur. Bonification des échecs, des précisions à la page 3 de l'apparition du jour du canard. Nous restons à la une de la dépêche pour mettre un terme à la une des journaux de quelques canards apparus sur l'ensemble du territoire national. Réfi au sein du bloc républicain dans le mono. La jeunesse de la 18e circonscription électorale se braque et avertit des précisions à la page 6 de l'apparition du jour du canard. Ce sera tout pour la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier mercredi 15 janvier 2020 sous la présidence effective du président de la République, Patrice Talon, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises. Il s'agit de la délimitation et déclaration d'utilité publique du périmètre de la zone économique spéciale de Glogic Bay, de la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant régime juridique, fiscal et douané applicable au projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin, des modalités d'organisation des concours directs d'accès au corps des personnels de la police républicaine, du décret portant organisation, attribution et fonctionnement du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Outre les grandes décisions qui viennent d'être énumérées, plusieurs nominations ont été prononcées au ministère de la Défense nationale, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et au ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous y reviendrons plus amplement dans la grande édition du journal télévisé de ce soir à 19h sur ESAE Télévisions. A quelques mois des élections municipales et locales, plusieurs démissions se font enregistrer au sein des formations politiques. Ainsi, au sein du parti politique Bloc Républicain, le bruit a couru faisant état de ce qu'une douzaine de militants ont eu à démissionner. Une information démentie par le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc Républicain, Eugène Dosoumou, lors de son passage sur l'émission L'Invité le dimanche dernier. Pour lui, il n'y a pas de péril à la demeure et il ne s'agit que de deux militants qui ont démissionné et non une douzaine comme distillés sur les réseaux sociaux. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre un extrait de son intervention. Bon, au-delà des déclarations sur les médias, les réseaux sociaux et consorts, la réalité peut être toute autre. La réalité peut être toute autre. Pour vous dire qu'au sein du Bloc Républicain, nous n'en réussissons pas tellement de démissions. C'est vrai que pour les besoins de la cause et pour des raisons d'ordre politiquement politiciens, vous comprenez, lorsque un kidame quelque part, qui ne pèse même pas grand chose, se met dans les médias pour dire « moi je suis CA par ici, moi je suis ancien maire par là, je veux démissionner » Il fait grand bruit juste pour s'attirer l'attention sur lui. Nous avons vécu des situations comme ça. Non pas que nous prenions la chose avec mépris. C'est justement parce que nous ne prenons pas la chose avec mépris que nous sommes allés en profondeur de tout ce qui se passe. Parce que, par exemple, vous avez dû suivre récemment Aniki, un monsieur qui s'est agité, qui a mis beaucoup de noms sur une liste pour dire qu'ils sont douze à démissionner. Lorsque nous devions fonder notre parti, le parti Bloc Républicain, nous étions près de 7000 membres fondateurs. Alors, si il y a eu 7000, que douze, encore que les douze, quand nous avons enquêté, nous avons interrogé les gens, tous ceux qui s'agissent là n'étaient pas plus de deux. Et ils ont mis d'autres noms, et ont même fait du faux. Et ils ont des faux en signant la place des autres. Si on devrait les poursuivre, vous comprenez que nous, on n'a pas le temps pour nous attacher à... Pour nous laisser distraire. Non, on ne veut pas se distraire par ces petites choses. Lorsque des gens sérieux ont des problèmes, ils ne se mettent pas sur les réseaux sociaux, ou bien se mettent à écrire, nous démissionnons, nous démissionnons, à grand renfort médiatique. s'ils ont un problème. Et tant entendu qu'un parti politique, c'est également une famille. Je suis-t-elle politique ? N'est-ce pas ? On vient dans sa famille, et, comme on le dit en bon africain, le linge, ça, c'est l'avant-famille. Si vous avez des problèmes sérieux dans votre famille, vous n'allez pas quitter cette famille-là et crier sur tous les toits que vous êtes en train de crier afin de quitter votre famille. Au contraire, vous posez votre problème et les responsables de la famille vous écoutent et vous apportent des solutions. Mais, écoutez, nous sommes sur la scène politique. Toutes les manœuvres sont bonnes pour s'attirer l'attention sur soi-même. Restons avec Eugène Dosoumou, qui nous présente l'enjeu majeur sur le plan politique en ce qui concerne cette nouvelle année 2020. Il s'agit des élections municipales et locales. Le grand enjeu de l'année 2020, comme je l'ai commencé par le souligner dans mes premiers propos, le grand enjeu, ce sont les consultations pour les municipales et les communales de 2020. Et ça, c'est un enjeu majeur pour la vie politique de notre pays. Figurez-vous qu'avec la charte des partis et puis surtout avec le code électoral, il est prévu que ceux qui vont aspirer aux fonctions de président de la République, ce qui va arriver en 2021, que ces candidats soient parrainés par un certain nombre d'élus, députés et maires. Alors, c'est la course pour tous les partis politiques qui nourrissent l'ambition, tous les partis nourrissent l'ambition d'avoir le pouvoir et de l'exercer. Donc, pour tous les partis qui aspirent à présenter des candidats aux présidentielles, vous comprenez que ces élections communales qui sont éminentes sont d'un enjeu majeur. Sont d'un enjeu majeur. Donc, c'est la course à la performance. Chaque partie se donne comme défi d'avoir, de contrôler autant de communes que possible. Alors, dans cette course-là, on a tôt fait de verser dans des actes déplorables comme ceux qu'on a regrettés au cours des législatures de 2019. C'est pourquoi je me dis et j'invite tous les compatriotes à faire preuve d'élévation, à faire preuve de transcendance qu'au-delà des intérêts partisans, ce qui préoccupe le plus face à ces enjeux, ce qui préoccupe le plus que ce soit la paix. La paix dans notre pays. C'est pourquoi les acteurs politiques, j'insiste là-dessus, je dis les acteurs politiques au-delà des enjeux qui sont des enjeux importants pour la vie de chaque parti, figurez-vous qu'à l'issue de ces élections-là, certains partis vont certainement disparaître. S'ils ne contrôlent pas des conseils communaux, s'ils n'arrivent pas à faire chose, ah, exactement, s'ils n'arrivent pas à dépasser la barre des 10%, vous comprenez qu'ils n'auront pas le droit de citer. Donc, c'est une question de survie pour les partis. c'est également pour la vie de la nation un enjeu véritablement majeur. À partir de cet instant, on y va avec toutes les passions, avec toutes les énergies possibles. c'est pour ça que, avant qu'on arrive à cette échéance, il est nécessaire aujourd'hui qu'on commence par sensibiliser tous les acteurs politiques à faire en sorte que les enjeux ne l'emportent pas sur l'intérêt de la paix, sur l'enjeu, le défi de la paix. Il faut qu'au-delà de tout, chacun travaille, chacun concourt à faire en sorte qu'il y ait un climat de paix. Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, au petit matin du 16 janvier 1977, un avion se pose à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou au Bénin pour lancer l'opération crevette contre le président marxiste léniniste Mathieu Kérekoum mené par un groupe composé d'une centaine de mercenaires armés jusqu'aux dons africains et européens ayant à leur tête le célèbre français Bob Dunard. Cette opération baptisée crevette déclenchée contre le peuple béninois fut un échec grâce à la détermination des soldats béninois à défendre la patrie au péril de leur vie. Retour dans cette édition sur le film des événements historiques de ce jour. Le dimanche 16 janvier 1977, un aéronef non programmé atterrit à l'aéroport international de Cotonou. Ceux qui descendent ne sont pas des passagers ordinaires. Ce sont des mercenaires qui laisseront dans l'avion un certain Gratien Koyon. Aussitôt descendus, les passagers lourdement armés de fusils de guerre assez perfectionnés et de roquettes se sont divisés en deux grandes colonnes pour progresser vers le palais de la marina de la marina au Mathieu Kérekou et la garde républicaine épaulés par des soldats de l'armée nord-coréenne venus à Cotonou dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays ont opposé une riposte terrible aux agresseurs dirigés par Bob Denard. Les échanges de tir ont duré plusieurs heures. L'armée béninoise bien que matériellement inférieure et atteinte avec un bilan estimé à plus d'une dizaine de morts a réussi à abattre un des chefs de guerre de Bob Denard et à faire replier la troupe qui a repris son avion en catastrophe pour rebrousser chemin. Bob Denard est un mercenaire rompu à la tâche qui a réussi plusieurs agressions du genre aux îles Comores. Il a été recruté par un groupe de béninois expatriés et viscéralement contre le régime militaro-marxiste de Kérekou. À leur tête, Émile Dernin-Zissou qui a ouvert son carnet d'adresse au groupe pour l'aider à trouver le financement de ce sinistre projet. Le roi Hassan II du Maroc, les présidents Bongo et Yademan ont apporté leur contribution. Émile Dernin-Zissou a confirmé être bien impliqué dans ce coup car il en était informé de la préparation de l'action. Nous étions un groupe de compatriotes daoméens à préparer une action de libération de notre pays du gouvernement qui y régnait au nom du marxisme léninisme à peine lu et pas digéré. Un pouvoir insupportable nuit en style. Hors de nos frontières pour finir, le président américain Donald Trump et le vice-premier ministre chinois Liui ont signé ce mercredi 15 janvier le premier chapitre d'un accord commercial à la Maison-Blanche. La trêve de la guerre commerciale engagée par Donald Trump au printemps 2018 est bien effective. La cérémonie de signature a duré plus d'une heure. Donald Trump a distribué les compliments. son secrétaire au trésor a parlé de grandes victoires pour l'industrie et l'agriculture américaine. Il a même évoqué un pas de géant et a précisé que les Etats-Unis ne s'étaient pas engagés sur une nouvelle réduction des tarifs douaniers. Cela n'aura lieu que s'il y a eu une phase 2 de l'accord a-t-il annoncé. Le premier vice-ministre chinois quant à lui salue l'importance de l'accord. Il a également lu une longue lettre du président Xi Jinping adressée à son homologue américain. Et puis le premier ministre russe Dimitri Medved a présenté hier mercredi au président Vladimir Poutine la démission de son gouvernement. Une annonce surprise qui survient peu après l'annonce par Vladimir Poutine d'une série de réformes de la constitution russe qui doivent renforcer les pouvoirs du parlement tout en préservant le caractère présidentiel du système politique. Nous en tant que gouvernement de la fédération de Russie devons donner au président de notre pays les moyens de prendre toutes les mesures qui s'imposent. C'est pour cela que le gouvernement dans son ensemble donne sa démission à déclarer Dimitri Medved à en croire les agences de presse russes. Notons que le président Vladimir Poutine adore et déjà désigner son remplaçant Michael Michoustine le patron du fisc russe inconnu auprès du grand public. rappelons que Dimitri Medved avait occupé le poste de président de 2008 à 2012 quand pour des raisons constitutionnelles Vladimir Poutine avait dû céder le Kremlin pour le poste de premier ministre en 2012 les deux hommes avaient échangé leur rôle. Ainsi se referme cette édition du journal Suffri Matin nous passons à présent aux commentaires sur l'actualité où je retrouve Carles Kittome Carles Kittome à nouveau bonjour. Bonjour Carles. Alors l'agression du 16 janvier 1977 qu'est-ce que cela vous rappelle ? L'agression du 16 janvier 1977 rappelle beaucoup de choses à tous les Béninois qui ont quand même à cœur le devenir de ce pays dans la mesure où c'était on nous a dit et c'était vrai aussi que une légion armée était descendue au Bénin et dans l'optique de faire tomber le pouvoir du président Kereko dans le temps et pour installer quoi ? Parce que pour moi c'est là la vraie question s'ils avaient réussi leur cours ça veut dire qu'ils auraient plongé le Bénin dans un chaos et plusieurs parce que le président Kereko était venu régler quand même un problème on parlait du monstre à trois têtes c'était des problèmes de gestion très très compliqués et lui au moins il a pris le pouvoir il y avait un seul président il était arrivé en 1972 et de 72 5 ans après il y a eu des personnels qui sont venus pour le destituer ça veut dire que le désordre qui régnait au Bénin arrangeait forcément certaines puissances ou bien certaines personnes qui voulaient ramener ce désordre et si nous avons entendu les gens je crois quand j'étais tout petit on parlait on évoquait souvent le nom du président Zinsou qui aurait des liens avec cette agression ça a été dit pendant longtemps pendant des années si cela était fort étant donné qu'il a été partie prenante de cette politique à laquelle le président Kereko est venu mettre un terme ça veut dire que forcément il y avait une intention de revenir au désordre qui régnait à la tête de ce pays et nous avons pu apprendre qu'ils étaient venus fortement armés pour mettre en échec tout ce que le président Kereko avait mis en place unifier le pouvoir créer l'école nouvelle il était venu avec un slogan à un moment donné c'était comptons sur nos propres forces et ce slogan n'était qu'un slogan anodin parce qu'il s'était aperçu que dans les échanges sur le marché international parce que nous avions le français nous étions très désavantagés il a voulu parce qu'au départ tout passait par la France mais lui il a estimé qu'il pouvait faire des achats dans les pays de l'Est sans passer par la France parce que les gens faisaient de bonnes propositions mais pour le paiement il fallait forcément passer par la France et l'argent qu'il apportait le montant que le Bénin avait sur le marché il ne pouvait pas disposer de tout ce montant pour faire ces achats donc en ce moment il a compris qu'avec les accords internationaux qui existaient en ce moment il n'était pas avantageux pour nous d'aller tout le temps nous approvisionner à l'extérieur donc il a dit aux Béninois produisons le plus possible chez nous comptons d'abord sur nos propos donc c'était un slogan qui était lancé et tous les Béninois devaient quelle que soit leur profession essayer de produire quelque chose surtout ce qu'il faut manger pour que nous n'ayons pas faim parce que quand le pente creux en fait le pente affamé n'a point de raison le pente affamé le raisonnement n'est plus bien donc il a voulu que les Béninois soient à l'aise d'une certaine façon il a lancé cette politique il a lancé l'école nouvelle où il fallait forcément que ceux qui sont à l'école apprennent à faire quelque chose donc les gens ont appris on a vu Angélie qui lui a un produit de l'école nouvelle c'est un torrent tout en fait toute cette génération d'artistes est sortie de là les sportifs qu'on avait eu dans le terrain étaient tous sortis de l'école nouvelle parce qu'ils avaient changé un peu la façon d'enseigner il fallait être aussi pratique le service militaire avait été instauré à un moment donné pour tous les Béninois surtout les personnes qui avaient un certain niveau intellectuel avoir le bac à un moment donné au Bénin était synonyme d'aller faire le service militaire et d'aller dans le système éducatif enseigner pour quand même combler le déficit d'enseignants qu'il y avait comme on pouvait le faire mais nous avons appris que ce bataillon pour débarquer au Bénin avait transité par le Gabon et que le nom du Maroc aussi avait été cité dans cette affaire ce qui suppose que forcément ces pays quoi qu'on le dise avaient quand même petite connaissance de ce problème et aujourd'hui remarquons que c'est le même Maroc qui revient dans la CDAO à la veille de l'annonce de la création de la monnaie de la CDAO et donc il faudrait vraiment chercher à voir ce qui se passe dans ce contexte international pour comprendre les enjeux parce que si nous ne lisons pas l'histoire si nous n'écoutons pas l'histoire nous risquons de convaincre les mêmes erreurs et il faut rappeler une chose c'est vrai que l'armée béninoise avait été très très héroïque très héroïque a déjoué les pronostics mais il y a un détail important qu'il faut noter la présence de l'armée nord-coréenne d'une partie des techniciens de l'armée nord-coréenne au Bénin avait été très déterminante dans cette réaction des béninois parce que c'est grâce à eux qu'ils avaient une certaine avance qui a été vraiment mis à la disposition de l'armée béninoise ce qui a permis à l'armée béninoise de repousser et c'est merci parce que je ne pense pas qu'avant le Bénin et qu'un contingent de Brogdena ait déjà échoué quelque part en Afrique donc je crois que c'est une première il faut noter la présence de l'armée nord-coréenne mais après quelles ont été les relations du Bénin avec la Corée du Nord il faut noter qu'après ça on sait qu'il y a eu à Ouida on pouvait noter qu'il y avait un hôpital qui était en fait il y avait beaucoup de médecins nord-coréens qui étaient là qui dispensaient des soins ils étaient au Bénin ils nous apportaient des soutiens parce que nous avions décidé de faire du socialisme mais après nous avons eu le temps d'oublier tout ça ils ne sont même plus là aujourd'hui alors que moi je pense que ce qu'ils apportaient quelque chose en plus de ce que les occidentaux nous apportaient et aujourd'hui si je rappelle tout ça c'est pour dire quoi il faut noter que aujourd'hui le président Talon il a eu à parler en fait des déséquilibres dans les échanges internationaux quand il le dit ça me rappelle un peu ce qu'il y avait à me le président qui a parlé de comptons d'abord sur nos propres forces et ça veut dire que ce qu'il dit il faut qu'on encadre qu'on le fasse bien sinon les mêmes forces pourront essayer encore de mettre en mal et tout ce que nous sommes en train de mettre en place dans notre pays aujourd'hui et il faut noter qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous faisons qui tirent leur source de la politique que le président Kereko avait mis en place pour assurer certaine autonomie aux Béninois donc il faudrait que les Béninois revisitent l'histoire qui se disent que nous avons vraiment besoin de ça parce que chaque fois que nous décidons d'aller de l'avant c'est par là que nous passons et il y a forcément des gens pour dire non on ne va pas le faire qui trouvent que c'est méchant parce qu'au bout du rouleau on a qualifié le président que l'écoute de dictateur dictateur parce que quoi il n'a pas été il n'a pas fait la poétie des occidentaux il n'a pas été un bon élève comme un Oufoué comme un Bongo comme un Paul Biya donc il n'a pas été comme ceux-là donc on l'a qualifié de dictateur alors que quand on voit au fond il a beaucoup apporté pour nous des Béninois qui ont été instrumentalisés pour détruire le système de l'intérieur et quand on les a chassés comme un peu partout et comme on les chasse on dit qu'il s'agit de la dictature et aujourd'hui encore je crois que les médias internationaux font un travail pour que les Béninois trouvent que le président Talon n'a pas du cœur qui n'a pas ci qui n'a pas ça mais moi je trouve qu'il nous revient nous de pouvoir rembesser la tendance de faire la bonne communication et d'avoir l'esprit patriotique parce que quand on casse ma boutique que j'ai construit sur la voie publique et que je vais crier partout que le président Talon est méchant je crois que moi je suis malade je ne suis pas méchant moi dans ma tête ça ne va pas parce que si on sait que personne ne peut ériger un bâtiment sur la voie publique le fait dans le pays la cohabitation pose un problème et quand on me casse je commence à déblatérer je crois que cette personne doit prendre conscience et se dire pour construire une patrie il faut beaucoup de sacrifices pour construire une patrie il faut de l'amour surtout une patrie comme la nôtre qui est encore sur le joug de son ancien colonisateur dont il peine à se libérer nous réclamons aujourd'hui des biens culturels nous en sommes où aujourd'hui le franc CFA nous pose problème nous voulons bien en sortir mais on nous propose déjà des formules qui vont nous coincer encore ailleurs donc il faut que nous soyons vraiment patriotiques et que nous fassions l'effort qu'il faut quand on ferme les frontières avec le Nigéria il ne faudrait pas que nous y trouvions que des problèmes mais que nous en tirions quand même l'énergie pour nous développer autrement pour nous donner certaines puissances pour que le Nigéria même sente la nécessité d'avoir de bons rapports avec nous parce que nous sommes en mesure de produire des biens dont ils ont besoin et donc moi je me dis c'est l'histoire mais il faut s'en inspirer pour poser des actes aujourd'hui pour que le Bénin puisse être fier que le Béninois puisse être fier d'être Béninois et que le Bénin puisse amorcer le développement d'une certaine façon merci à vous Carles Kitomé pour ce commentaire assez riche vous restez avec moi chers amis internaux cette émission se poursuit juste après le générique nous passons aux prévisions astrologiques de ce jour ce frimatin amis béliers en amour vous saurez prouver votre attachement à votre partenaire par des petites attentions mais la configuration astrale pourra tout autant se traduire par une période de sensualité volcanique que par une cascade de petites disputes à moins que vous n'alterniez conflits et réconciliations en ce qui concerne l'argent et le travail vous ne vous endormez pas dans un confort tranquille au contraire soyez à l'affût des occasions intéressantes et exploitez-les à fond vos compétences et votre ténacité seront récompensées amis taureaux niveau humeur tout dépend de vous du côté de l'amour quelques nuages viendront obscurcir vos ciels amoureux mais ils se disent ils se disperont ils se dissiperont vite si vous y mettez un peu de la volonté en effet bien inspiré vous modifierez votre comportement habituel afin d'atteindre l'harmonie conjugale célibataire vous serez entraîné dans une succession de festivités au cours desquelles vous ferez des rencontres à propos de l'argent et le travail donnez-vous un objectif avant tout cela vous motivera vous vous arrangerez pour que vos qualités professionnelles soient pleinement reconnues amis j'aimeaux niveau humeur journée assez maussade côté amour en famille ce sont les enfants qui risquent de vous causer quelques soucis par leur comportement ou leur difficulté scolaire à deux vous retrouverez l'enthousiasme et la passion des débuts de votre union vous saurez surprendre agréablement votre bien-aimé avec un petit cocktail de sensualité brûlante et d'humour ravageur de votre composition célibataire c'est une journée bénie des dieux qui vous attend à condition bien sûr que vous ne laissiez pas les petits problèmes affectant les autres secteurs de votre vie empiéter sur votre amour côté argent et travail veillez à concentrer votre énergie sur des objectifs bien précis car vous avez tendance à vous disperser votre réussite professionnelle sera favorisée elle sera favorisée c'est donc le moment idéal pour mettre les bouchées doubles afin de mettre sur les rails le projet ambitieux que vous avez en tête n'écoutez pas les conseils de votre entourage en matière d'argent vous risqueriez de vous laisser influencer et de faire des transactions financières hasardeuses amis cancer du côté de l'humour journée plutôt agréable à propos de l'amour en famille la vie quotidienne sera émaillée de moments de joie partagée de tendresse vous vous chamaillerez au sujet de la destination de vos futures vacances sur l'adoption d'un chat ou d'un chien célibataire votre sensualité et votre envie d'aimer se réveilleront d'un seul coup et vous réaliserez que vous avez besoin d'une vraie relation et pas simplement d'un feu de paille qui se consume trop rapidement côté argent et travail vous n'aurez pas vraiment le temps de souffler votre rythme de travail va accélérer et vous devrez vous y adapter amis liens en ce qui concerne l'argent du travail dans le secteur professionnel vous serez satisfait de vos résultats et en accord avec votre conscience vous saurez respecter vos valeurs et la qualité de votre travail s'en ressentira vous êtes sur la bonne voie vous devriez faire vos comptes sans rien omettre avant de vous lancer dans de nouvelles dépenses côté amour vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos sentiments ce sera le jour idéal pour organiser un dîner en amoureux vous saurez satisfaire tous les petits désirs de votre partenaire et il sera à votre écoute si vous n'avez pas encore trouvé la perle rare vous pourriez bien faire une belle rencontre à propos de l'humeur la sérénité gagne du terrain vierge en ce qui concerne l'argent du travail aujourd'hui votre vie professionnelle ne sera pas comme ces jours derniers au centre de vos préoccupations cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne se passera rien on n'est jamais à l'abri des événements imprévus auxquels il faut s'adapter sur le plan financier évitez les dépenses faites sur un coup de tête et les placements peu sûrs côté humeur à vous de calculer les risques du côté de l'amour vous n'avez pas l'intention de changer vous êtes prêt à en assumer les conséquences pourtant vous éprouverez le besoin de filer le parfait amour célibataire il n'y aura pas de temps mort dans votre vie amoureuse vous serez très sollicité cependant malgré votre charme malgré votre charme l'heure ne sera pas aux déclarations romantiques car elle risque de vous entraîner trop loin balance à propos de l'amour vous avez décidé d'occulter certains problèmes familiaux mais ils ne s'évaporeront pas vous trouverez des charmes intenses à votre vie de couple célibataire les rencontres vont se multiplier à un rythme qui vous dépassera il y a donc de la pagaille dans l'air mais cela vous dynamisera niveau humeur rien déceptionnel en ce qui concerne l'argent et le travail ne vous lancez pas dans des projets utopiques une étude poussée s'impose avant d'entreprendre quoi que ce soit vos démarches ou vos projets seront couronnées de succès en revanche ne commencez rien de nouveau scorpion niveau humeur rien ne sera simple en ce qui concerne l'argent et le travail la sécurité que vous recherchez ne pourra être obtenue sur le plan professionnel c'est un secteur où les surprises ne manqueront pas vous devrez faire preuve d'une grande vigilance côté amour vous pourriez vous faire de fausses idées à propos d'un enfant ou d'un autre membre de votre famille ne jugez pas trop vite ceux qui vous entourent et faites davantage confiance sagittaire concernant l'humeur journée plutôt passable concernant l'amour c'est le moment de faire disparaître certains malentendus si vous voulez retrouver rapidement une ambiance agréable au sein de votre foyer côté argent et travail votre logique est imparable c'est ce qui fera votre force face aux exigences extérieures aujourd'hui capricorne par rapport à l'argent et le travail vous serez inspiré et vous pourrez même bénéficier d'intuitions qui assureront votre autorité prudence dans le domaine des finances côté amour aujourd'hui les relations sentimentales passeront au second plan vous aurez l'esprit et le coeur ailleurs côté humeur journée assez banale amis versos à propos de l'humeur bonne journée dans l'ensemble par rapport à l'argent le travail le travail que vous devrez effectuer demandera une bonne dose de concentration de ténacité faites attention faites attention tous vos collègues ne partageront pas vos idées aujourd'hui vous devrez faire preuve de tact et de précaution votre esprit avant-gardiste pourrait en effrayer plus d'un dans le domaine matériel la chance est avec vous c'est le moment de prendre des initiatives et de saisir des opportunités côté amour si vous vivez en couple vous pourrez vous sentir délaissé par votre partenaire vous aimeriez recevoir des petites marques d'attention des petits gestes au quotidien qui vous rassurent célibataires vos sentiments amoureux vous transporteront sur un petit nuage mais attention les rencontres que vous ferez aujourd'hui ne seront pas spécialement faites pour durer amis poissons à propos de l'amour le pouvoir que vous vous exercez sur votre partenaire ira grandissant à ce rythme là vous pourrez vous estimez heureux si vous parvenez à garder l'être aimé une semaine de plus à propos de l'humeur rien de très nouveau concernant l'argent et le travail il serait grand temps de faire attention à vos dépenses et de résister à la tentation des économies obligatoires risque d'affecter quelque peu votre morale mais elles seront vraiment nécessaires chers amis internautes ce sont sur ces prévisions astrologiques de ce jeudi 16 janvier de l'an 2020 que je mets un terme après matin de ce jour merci pour l'attention agréable journée de travail à toutes et en tous en compagne de notre programme sur les 3dov.ezytv.bj Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...